Philippe Bercovici, vous êtes le dessinateur d'un incroyable livre qui s'appelle L'incroyable histoire de la géographie, 200 ans d'exploration du monde, paru aux AREN BD, AREN BD, et coédité par la Société de géographie qui a été créée il y a 200 ans, et donc le bicentenaire était une bonne occasion de publier ça. L'auteur, l'historien, le géographe qui est l'auteur de la partie contenue et Jean-Robert Pitt que je rencontrerai plus tard, et alors Benoît Simat a fait le scénario. J'aimerais que vous nous disiez en premier lieu, Philippe Bercovici, comment se fait ce passage que vous avez réalisé de la bande dessinée plus traditionnelle, je dirais, vers une bande dessinée documentaire ? Est-ce que c'est un genre qui a certaines exigences singulières ? Oui, c'est un genre tout à fait différent, puisque tout part de faits réels, tout part de choses authentiques, donc effectivement, il faut se documenter énormément, et puis chaque dessin a son propre défi. La bande dessinée d'humour, la bande dessinée d'imagination, on entre un petit peu dans une scène qui va aller en se déroulant, suivant les chevaux du scénario et le fil de l'histoire, alors que là, effectivement, il y a aussi un scénario et une histoire, puisque effectivement, ça se lit comme une bande dessinée tout à fait traditionnelle, mais on va vite d'un sujet à l'autre, et donc à chaque fois, il faut être au taquet au niveau de la documentation. Donc c'est assez différent, et puis aussi, on essaye de prendre les choses avec humour, et en essayant de passer les choses le plus facilement possible pour le lecteur, tout en essayant de plaire aussi aux gens qui s'intéressent au sujet dont on parle, en occupant la géographie, mais l'humour n'est pas le sujet central, le but n'est pas de faire, le but premier n'est pas de faire, le but est effectivement de parler de géographie, et de l'histoire à la fois des explorateurs et des géographes qui ont proposé la Société Française de Géographie, qui fête ses 200 ans, comme vous l'avez dit, puisque là, c'est contrairement à nous qui essayons de nous rajeunir, la Société Française de Géographie est fière de son âge, puisque c'est la plus ancienne qui existe, puisqu'elle a été créée même avant les Anglais, donc effectivement, c'est un sujet de fierté. La plus ancienne du monde, comme dit Jean-Aubert Pitt, et donc elle est la première du monde. Alors, peut-être qu'il serait intéressant d'aller un peu plus loin dans la manière dont on dessine l'histoire, et dont on dessine, dans le fond, une histoire réelle, il faut quand même, en la dessinant, non seulement la reconstituer, donc il faut être très précis. Est-ce qu'on peut dire que le dessin interdit l'approximation ? Oui et non, c'est-à-dire que le dessin, par définition, c'est une traduction de la réalité avec des petits traits d'encre de Chine, donc effectivement, ce n'est pas la réalité, et même la photo n'est pas la réalité, donc effectivement, il y a toujours un décalage, entre ce qu'on représente et ce qui a pu se passer, en vrai, à plus forte raison, avec la distance du temps. Donc effectivement, on essaye d'être précis, d'être documenté, et la documentation existe, elle est abondante, pour une période comme celle-ci, qui n'est pas trop ancienne, puisqu'on remonte à 200 ans, il y a énormément de documents qui sont disponibles, donc on s'en sert à profusion, et c'est très agréable, justement, de compulser des vieilles gravures, des vieilles photos, à partir de la moitié du 19e siècle, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de documents, donc c'est très agréable pour un dessinateur de prendre tout cela, et les portraits aussi des gens qui ont à chaque fois leur type physique très particulier, et d'essayer de les faire vivre en bande dessinée, mais là où il y a approximation, c'est vraiment avec des très gros guillemets, puisque ce mot sous-entend une espèce de liberté, de férilité, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas du tout, en tout cas, volontaire ou conscient, c'est que tout passe par le langage de la bande dessinée, et le langage de la bande dessinée, effectivement, on doit passer d'un sujet à l'autre d'un point de vue narratif, on doit tout traduire en dialogue, en texte narratif assez concis, et pour ce qui est du dessin, ce qui est ma partie, on doit tout traduire en langage graphique assez concis aussi, et aussi avec mon style, qui est un style un peu semi-réaliste, qui n'est pas complètement réaliste, et qui est quelque chose qui fait vivre les personnages, voilà, moi, mon but aussi, c'est de faire vivre ces gens qui sont morts il y a longtemps, pour la plupart, pas tous, heureusement, il y en a certains parmi les grands géographes qui sont toujours parmi eux, dont Jean-Robert Pitt, d'ailleurs, que vous décidiez, qui apparaît, donc, voilà. Voilà, ou Jean Mallory, qui est un centenaire, mais qui est une grande figure, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, mais je parlais, je pensais plutôt au début, et il faut effectivement les faire vivre comme des gens qu'on aurait pu rencontrer hier ou avant-hier. Donc, effectivement, tout le monde a sa part de quotidien, en fait. C'est un peu ça aussi qui est l'intérêt de la bande dessinée, un peu comme un reportage que l'on ferait avec retard, en fait. C'est ça un petit peu ma démarche, parce que j'admire beaucoup les dessinateurs et les illustrateurs qui ont fait du reportage, notamment dans les années 60, qui étaient un peu la grande période, les années 70, la grande période du reportage dessiné. Et je me suis beaucoup inspiré d'eux, des gens comme Ronald Searle, des gens qui travaillaient pour les grandes revues anglaises et américaines, qui faisaient beaucoup de reportages en dessin. Et voilà, c'était un petit peu ma source d'inspiration. Alors, dans l'iconographie qui accompagne, j'imagine, les recherches que vous avez faites, il y a toute la période d'avant la photographie, là. Vous avez pu bénéficier aussi, parce qu'il y a toute une iconographie sous forme de gravure qui est très, très belle, notamment sur la partie égyptienne, par exemple, de l'expédition de Napoléon. Est-ce que là, ça vous stimule, ou est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, vous contraint un peu à faire de la même manière, en quelque sorte ? Non, c'est-à-dire que c'est très stimulant. Il y a énormément de matière. Après, effectivement, on est obligé de sélectionner en fonction de la place Colomar. Et puis, évidemment, des fois, on se plonge dans un sujet. Quand on cherche de la documentation, on se dit, voilà, il y aurait vraiment de quoi faire un album entier, un livre entier sur l'expédition d'Égypte, de Bonaparte, et ce genre de choses. Et il y a aussi sur Braza, et sur le Congo. Et tous ces sujets-là méritent un livre, ou la découverte, l'entrée dans ton booktou de René Caillé. Et tous ces sujets-là méritent des livres à part entière. Mais vraiment, le but était de survoler tous ces sujets, de les traiter avec respect et avec un minimum de détails, et même le plus possible, puisqu'on va quand même assez loin dans la documentation, et dans le détail, tout en étant lisible et tout en étant… Mais effectivement, c'est un vrai plaisir de travailler avec beaucoup de documentation, parce qu'il y a des périodes de l'histoire où il y en a beaucoup moins, où les portraits, par exemple, si vous remontez, je ne sais pas, au XVIe siècle, vous avez des personnages très, très importants de l'histoire, mais vous avez juste un ou deux portraits, une ou deux gravures qui ne sont même pas ressemblants, parce qu'à l'époque, les portraits étaient très idéalisés, faits par des gens pas trop compétents, et donc on doit partir de ça. Alors que là, vraiment, on arrive à les faire revivre, à les rendre vivants. C'est vraiment l'avantage de la bande dessinée, c'est de rendre vivants des sujets qui sont un petit peu… qui peuvent paraître austères, mais la géographie, justement, c'est une des sciences les plus vivantes, puisqu'on parle de la Terre, on parle des gens, et c'est à la fois la science de la Terre, la science des… Enfin, Jean-Robert en parlera bien mieux que moi. C'est une matière que j'aimais déjà beaucoup depuis toujours, ce n'est pas une matière qui me paraissait rébarbative, donc c'est pour ça que je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir. Et en tout cas, après avoir lu le livre, c'est vrai que si on n'est pas passionné de géographie, on le devient parce que… Et là, c'est peut-être l'humour qui joue un rôle… Et là, je vais vous proposer peut-être une interprétation du rôle de l'humour dans ce type d'ouvrage, c'est qu'il permet pour le lecteur, éventuellement, qui n'est pas a priori intéressé par l'histoire de la géographie, cela peut lui permettre une certaine familiarité avec des sujets aussi austères que la géographie, et donc d'entrer sans s'en rendre compte dans ce qui est passionnant dans ce sujet. Complètement, complètement. La bande dessinée et l'humour, quelque part, ça va être un petit peu de pair, et c'est vraiment le but, c'est justement de faire entrer des gens qui ne penseraient pas forcément à s'intéresser à un sujet, ou qui s'y intéressent, mais qui voudraient approfondir un petit peu, ou faire découvrir simplement un sujet à quelqu'un. Donc, c'est vraiment un bouquin qui s'intéresse, qui s'adresse, je veux dire, à un public extrêmement vaste, à la fois des gens qui s'intéressent déjà au sujet, et puis il y a d'autres qui ne s'y intéressent pas et qui voudraient découvrir. Alors, les personnes de ma génération ont appréhendé une grande partie de l'histoire à travers des bandes dessinées, déjà notamment les belles histoires de l'oncle Paul. Et je me rends compte en lisant votre livre qu'on a toujours un souvenir très intense de ce qu'on a lu à travers la bande dessinée. Est-ce que cela voudrait dire que la bande dessinée a une capacité d'imprimer davantage dans la mémoire des informations ? Eh bien, oui, je crois que d'une part, la bande dessinée est le dessin en lui-même. Le dessin en lui-même a une manière de faire travailler l'imagination du lecteur différente de la photographie ou de l'essai ou du livre. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas du tout une question de valeur, c'est juste que c'est différent. Et l'imagination du lecteur a un grand rôle dans justement la lecture de la bande dessinée en tant que comédia. Et effectivement, quand les gens qui ont toutes les équipes différentes, parce qu'il y a énormément d'auteurs différents qui ont travaillé sur les onclepoles, et en particulier Joseph Gilin, qui était un petit peu à la base, il n'a pas vraiment travaillé sur l'onclepole, mais lui a fait des livres vraiment didactiques à Saint-Depogue sur Charles de Foucault, sur Gombosco, des grands personnages. D'ailleurs, on évoque Charles de Foucault dans notre livre, parce que c'est un explorateur. Donc effectivement, lui, son but, justement, c'était un peu de donner des lettres de noblesse à la bande dessinée qu'il n'en avait absolument pas à cette époque-là, bien évidemment. Et Joseph Gilin, Giger, donc lui avait un très grand rôle dans l'histoire de la bande dessinée, puisque d'une part, il a réussi à son époque à rendre respectable, avec beaucoup de guillemets, ce métier qui était un peu à un métier d'amuseur et en faire un métier viable pour les gens qui en faisaient, qui voulaient en vivre. Et en même temps, il a tracé une voie, justement, qui a été après suivie par les oncles Paul. Et effectivement, cette série d'oncles Paul a suscité énormément de vocations dans tous les domaines, que ce soit le domaine journalistique, le domaine des historiens, c'est très étonnant, ou même des médecins. Et justement, mais je pense que vraiment le levier pour arriver à ça, c'est l'imagination qui est développée par le média avec ses propres limitations, justement. Un dessin qui est toujours relativement simple par rapport à un film, par rapport, on va justement faire appel à l'imagination du lecteur pour compléter, effectivement, un peu comme quand on lit une description dans un livre, dans un livre sans images, on va justement compléter, on va faire tout un travail d'imagination pour créer nos propres images. Alors, ma dernière question, avant que je ne pose d'ailleurs la même, je vous préviens tout de suite, à Jean-Robert Pitt, est comment ça se passe entre vous, si on doit faire une petite masterclass du travail qui se partage entre le scénariste, le dessinateur et l'historien, le scientifique ? Eh bien, si vous voulez, Jean-Robert et Benoît Sima ont travaillé en amont, bien évidemment, et Jean-Robert ayant donné énormément de matières, d'anecdotes, de sujets, il vous en parlera bien mieux que moi, et Benoît Sima a fait plus un travail de découpage et de narration, puisque lui, il a rompu justement à prendre un sujet, c'est un excellent journaliste, et quelqu'un, c'est un touche-à-tout qui peut parler d'énormément de sujets et qui s'intéresse un petit peu comme moi, d'ailleurs, qui suit un peu un touche-à-tout quelque part, et qui est aussi un petit côté journalistique, qui essaye justement d'appréhender un sujet, de le traiter le mieux qu'il peut, et voilà, justement, Jean-Robert Pitt, lui, il avait cette espèce justement de savoir qu'il a emmagasiné depuis tellement longtemps et qu'il est arrivé justement à transmettre de façon à en faire un album de bande dessinée qui est relativement épais, mais qui reste quand même relativement fin, puisqu'on aurait pu en faire 300 pages, mais on en a fait avec moins de 200, et on pourrait faire un tome 2 d'ailleurs, il y a un tas de choses à raconter, mais on a choisi les sujets les plus importants, qui paraissaient les plus importants, et évidemment, après, ça reste une bande dessinée, et dans la bande dessinée, ce qui vient en premier, c'est le texte, c'est le sujet, et c'est exactement comme un film ou une pièce de théâtre, c'est le scénario qui vient en premier, et puis voilà, le scénariste ou les scénaristes en l'occurrence sont à la fois les scénaristes, les dialoguistes, et les metteurs en scène, puisqu'ils donnent des indications, alors que le dessinateur, il est aussi metteur en scène, puisqu'il met en scène les personnages, il est aussi accessoiriste, décoriste, et aussi les acteurs, et directeurs d'acteurs, puisque c'est le dessinateur qui donne l'apparence générale, et qui donne vie, entre guillemets, aux personnages, en les faisant jouer sur la scène, la scène de la bande dessinée, qui est un petit peu comme un théâtre. Tout à fait. Très bien, très bien, Philippe Bercovici, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada